bonsoir à tous la parasha cette semaine la parasha Korach parasha très intéressante parasha qui nous parle de problèmes compliqués avec ce fameux cousin de Moshe qui était ensemble avec un groupe de 250 personnes avec Datane et Aviram avec 250 personnes les chefs des tribus ils se sont tous battus contre Moshe et Arod et leur argument était quel était l'argument de ces 250 personnes nous sommes tous des saints et puisque nous sommes tous des saints et Dieu est avec nous pourquoi vous serez meilleur que nous avec quoi vous pensez que vous êtes meilleur que nous pourquoi tous les tous les rôles importants du peuple juif vous les avez pris pour vous pourquoi pas pour tous les autres membres de la famille Moshe a nommé ces gens-là seulement son ordre de Dieu il n'a pas nommé ces gens-là parce que lui il voulait néanmoins il n'a pas cherché à donner des jobs à sa famille Korach et sa bande d'amis n'étaient pas prêts à entendre une telle chose et ils ont commencé à dire nous on va amener les sacrifices comme on veut nous on va faire ce que nous on a envie alors qu'en réalité les torrettes les encenses qu'on en est dans le temple tous les jours devaient être amenés seulement par le grand prêtre seulement pas par tout le monde Moshe l'a essayé plusieurs fois de faire en sorte qu'ils arrêtent avec leurs bêtises mais ils n'ont pas voulu écouter la fin d'histoire on la connaît c'est que la terre s'est ouverte et elle les a engloutis Korach toute sa bande avec les 250 chefs de tribus qu'ils amenaient les encenses aujourd'hui on va pas s'arrêter sur toute cette histoire parce que c'est une histoire très longue avec beaucoup beaucoup d'enseignements et beaucoup de détails on va s'arrêter sur un point intéressant sur la prière que Moshe et Aaron ils ont fait en plein milieu de ce grand débat en plein milieu de cette grande marque loquette quand on voit que Moshe et Aaron ils sont donc pris à demander à Dieu de sauver au moins une partie des colporteurs de ceux qui ont fait du mal de ceux qui se sont révoltés contre et on va voir quel enseignement on apprend dans la vie de tous les jours comment regarder ou comment juger un autre juif très riche et bien revenons au débat tout au début de la paracha de cette semaine quand on nous parle de la marque loquette de ce débat de Korach et sa bande après que Moshe et Aaron ils ont essayé de tout faire pour leur faire comprendre que descendre l'échelle sur laquelle tu es monté parce que tu vas pas réussir Dieu il vient et il dit à Moshe et Aaron la phrase suivante je vous demande de vous séparer séparez vous de cette communauté séparez vous de cette bande séparez vous de ces mauvaises personnes ne restez pas avec eux et je vais les exterminer en un instant Dieu il a décidé qui voulait exterminer toute la bande de Korach et son groupe alors Moshe et Aaron qui sont les défenseurs du les juifs ils ont commencé à pleurer ils ont dit à Dieu c'est ça m'esprit qu'elle est le cas au croit de Paul Bassa regardons dans le texte premier chapitre Moshe et Meil pria particulière en plein milieu de la querelle de Korach Dieu parla à Moshe et Aaron en ces termes séparez vous de cette communauté je veux l'anéantir à l'instant mais ils tombèrent sur la face et dire Seigneur Dieu des esprits de toute chère quoi un seul homme aura fauté et tu t'irriterais contre la communauté toute entière alors Dieu dit assis à Moshe dit à la communauté écartez-vous d'autour de la demeure de Korach de Datan et d'Avion qu'est ce qu'on voit ici que Moshe est prêt à Dieu en sachant que Dieu connaît les pensées de tout le monde et Dieu lui dit c'est pas normal que tu punisses tout le monde comme un prof qui en avait en classe et qui voit que les élèves ils ont fait une bêtise et personne veut dire dénoncer que c'est qui qui a fait la bêtise c'est-à-dire que j'ai déçu de punir tout le monde mais Dieu n'est pas comme ça Dieu sait exactement qui a fauté Dieu n'a pas besoin de venir et de punir tout le monde Rachid nous explique quelle était la phrase que Moshe et Aaron nous ont employé pour convaincre à Dieu de ne pas punir tout le monde on vient de voir qu'ils ont dit cette phrase qu'elle est le cœur aux fautes Dieu en disant à Dieu qu'il est le Dieu des esprits de toute chère qu'est-ce que ça veut dire le Dieu des esprits de toute chère Rachid nous explique avec un argument très intéressant regardons le texte Seigneur Dieu des esprits celui qui connaît les pensées ta manière d'être n'est pas celle des êtres de chair et de sang lorsqu'une partie d'un pays répugnante contre son roi de chair et de sang ce roi ignore qui est le pécheur sorte que dans sa colère il punit tous ses sujets tandis que devant toi toutes les pensées sont à nu et tu sais qui a fauté regardons bien le texte qu'on est en train de dire fauté au répugnant un seul homme a fauté et toi tu te mettra en colère contre toute la communauté c'est ce que Moshe et Aaron nous ont dit à Dieu c'est pas juste nous on sait peut-être pas qui c'est qui a fauté qui a été l'instigateur, qui a été celui qui a été le leader de la classe qui a été celui qui a tout fait pour envenimer le débat et faire en sorte que tout le monde se révolte et toi tu sais qui c'est qui a fait les bêtises alors pourquoi tu as puni à tout le monde, pourquoi tu n'as pas fini seulement une seule personne ? Dieu qu'est-ce qui a répondu, tu as bien parlé je sais et je ferai savoir qui a fauté et qui n'a pas fauté et ça a l'air comme si on est en train de parler dans une classe avec un prof, avec quelques élèves, certains intelligents, certains bêtes et que tout d'un coup tu as celui qui dit au prof c'est pas juste moi j'ai rien fait elle lui dit ah t'as rien fait, d'accord alors on va t'épargner, on va savoir ce qu'il a fait c'est quelque chose qui a l'air tellement bizarre c'est quelque chose qui a l'air tellement comme si ce n'a pas de sens tu parles de Dieu c'est à dire que Dieu il a besoin d'attendre que Moshe vienne et lui dit mais comment tu peux te permettre de vouloir en hantir tout le monde Dieu il dit à Moshe au départ, c'est pareil, vous allez les examiner je ne fais pas de distinction entre le mauvais et le bon et Moshe dit mais tu ne peux pas faire une chose pareille et Dieu il dit ah oui t'as raison, j'ai oublié je vais faire l'attention il a dit ça, il a dit ça on a vu ça où ? on a vu ça aussi beaucoup plus tôt on a tout de suite vu qu'on a vu ça dans un épisode de la Torah avec ce même débat et on n'est pas arrivé à des termes si graves comme ils ont été employés ici on voit ici que Rashi pourquoi il te dit que Moshe et Aaron ont employé le terme Elokeh Aruchot le Dieu des esprits pour qu'on ne pense pas ici qu'on parle d'Elokeh Enchamot parce qu'on sait qu'Unechama il a 5 noms mais on veut expliquer qu'on parle ici de Dieu qui est un yodé à Mahachavot Dieu connaît les pensées de l'œuvre Dieu sait exactement qui c'est qui a fauté et puisque Dieu sait qui c'est qui a fauté automatiquement il a qu'à se séparer de celui qui a fauté mais c'est pas juste de venir et vouloir punir tout le monde on va entrer ici dans les détails pour nous faire comprendre que l'exemple que Rashi a donné avec le roi pas seulement le roi est celui qui a un pays et celui qui a un village etc ça a un sens profond avec trois grandes questions pourquoi Rachid amène ici l'exemple qu'on vient de voir un exemple avec un roi Mashaal Emel Abbasavadam un roi que une partie de son pays s'est réboîté contre lui il sait pas qu'il s'est qu'il a fauté quand il s'énerve et s'énerve contre tout le monde Mashaal Emel Abbasavadam il dit réfléchir un instant prenons un président président qui s'est énervé ça fait quelque chose contre le président même s'il y a une partie du public qui a fait quelque chose qu'il fallait pas tu penses vraiment qu'un président il va dire je punis tout ce quartier je punis toute cette ville parce que je sais pas qui c'est qui a fait cette bêtise ou bien il va faire une investigation il va envoyer un juge il va envoyer une enquête il va faire une enquête exclusive il va faire en sorte de découvrir qui a fait quoi ? on a entendu parler que quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal dans un pays normal tout d'un coup le président il dit plus que je sais pas c'est qui et bien je punis les prochains 10 rues qui n'ont plus d'électricité pendant 10 jours je m'entendais juste pareil quelqu'un qui n'a pas payé une facture on va punir la personne qui n'a pas payé la facture on va demander à la personne où tu payes la facture où tu n'auras pas d'électricité on va pas dire tout le bâtiment n'auras pas d'électricité parce qu'une personne n'a pas payé ça n'existe pas un tel exemple et disons qu'on va pas trouver qui n'a pas payé disons qu'on va pas trouver qui c'est qui a fait les dégâts quand on passe dans les cités des fois tu vois qu'il y a des policiers les pompiers qui se font caresser ils savent pas de quelle fenêtre est tombée la brique ou est tombée la pierre qu'est-ce qu'ils vont demander le bâtiment ? ils ont pas trouvé ils ont pas trouvé c'est pas parce qu'ils ont pas trouvé qu'ils vont commencer à s'acharner contre tout le bâtiment ça n'a pas de sens cet exemple que Rachedi à Rouen quand une partie de son pays s'est nommé contre lui il va punir tout le monde mais j'avais vu une chose pareille numéro 1 numéro 2 comme l'a dit tout à l'heure ce débat bizarre qui est entre Dieu et Moshé quand Moshé vient et dit à Dieu mais c'est pas juste une personne a fait une erreur et tu es prêt à punir tout le monde et Moshé, Dieu qui lui répond il y a fait un Martin tu dis bien t'as un bon élève Moshé il savait qui était responsable Moshé dit à Dieu toi tu sais même si moi je ne sais pas c'est-à-dire qu'il y en a qu'un non mais c'est très bien c'est pas tout le monde ah d'accord ce que Dieu a dit au départ il dit séparez-vous de tout le monde Moshé il dit mais qu'est-ce que ça veut dire séparez-vous il n'y a pas tout le monde a fait les mêmes bêtises il y a bien ici un leader quelqu'un qui a dirigé et donc Dieu il dit à Moshé t'as bien dit dit au peuple de se séparer de Korach, Datan et Aviram ça veut dire qu'il y a une punition pour les trois personnes s'il y a une personne qui est un instigateur s'il y a un leader ici pourquoi trois doivent être punis a priori une seule doit être punie dans une classe quand tu as un commandant en chef qui est celui qui décide il dit à toutes les bêtises et après tout le monde suit il n'y a pas de secrétaire c'est lui qui dirige c'est celui qui dirige c'est lui qui doit être puni pas tout le monde et troisièmement dans l'exemple que Rachid Amen il était dit qu'on parle d'un peu d'une partie du pays qui a été répugnante pas forcément qui a fait quelque chose de tellement mal et le roi ne sait pas qui c'est qui a fauté quelle différence entre être répugnant et entre fauté et de l'autre côté j'allais dire si tu as une partie du pays qui a fauté pourquoi tu vas chercher toujours un fauteur tu viens de me dire qu'il y a une partie du pays qui a fauté ça veut forcément dire qu'il y en a 20, 30, 50, 100, 200 1000, 2000 c'est toujours une partie du pays qui te dit qu'il y a un dirigeant peut-être qu'il y a plusieurs dirigeants c'est le grab-by il essaie d'analyser il y a plusieurs dirigeants bien sûr tu as des dirigeants de quartier je vais te parler des couloirs de prison où tu as 70 détenus tu ne veux pas dire que c'est un détenu qui a décidé de faire une propagande de faire une pagaille c'est une bande de 10 qui ont décidé on va faire la foire aujourd'hui pas forcément toujours un c'est exactement la même chose l'idée qu'est-ce que c'est qu'il y a une partie du pays qui serait votée contre le roi tu veux très bien avoir une partie du pays que dans le pays ou dans la ville tu as je ne sais pas 10 000 habitants tu vas avoir 500 habitants qui vont essayer de se révolter c'est pas forcément ça veut dire qu'il y a une personne qui a décidé de faire quelque chose et que tout le monde s'est en train de suivre qui dit que forcément tu dois avoir une idée tout ça pour nous montrer comme quoi il y a ici certainement un enseignement beaucoup plus profond il y a ici une leçon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus poignante qui nous donne réflexion pour savoir comment c'est-il qu'à chaque fois qu'on a un problème les dernières semaines à chaque fois on voit que Moshé il prend la défense les plus tordus la règle générale aurait été que si Moshé il se respecte il ne serait pas là pour défendre les frondeurs en règle générale on se cherche à se séparer des frondeurs quelqu'un qui n'est pas content avec la politique que je mène peut aller ailleurs peut en rester au gouvernement et c'est exactement ce qui se passe avec Moshé chaque chose qu'il essaie de faire chaque chose qu'il essaie d'avancer chaque chose qu'il essaie de montrer qu'en quoi Dieu est plus présent il y a une contre-attaque on va voir c'est toujours la même famille toujours les mêmes enfants depuis qu'on est sorti d'Egypte ils nous suivent et ils font la bagarre à chaque instant exactement on va y arriver mais pourquoi ne pas t'en débarrasser d'une fois pour toutes tu as dans une classe deux frères qui sont toujours en train de faire les mêmes problèmes chaque jour chaque fois que tu as quelque chose pour embêter tout le monde ils sont en train d'embêter alors fais quelque chose c'est par toi de merci envoie si ça reprend ça chaque ça fait pas longtemps qu'on est sorti on est sorti on a dit tout à l'heure un an et demi depuis qu'on est la semaine dernière on a vu un an et demi depuis qu'on est sorti d'Egypte on n'est pas si loin que ça alors on n'a qu'un mètre à terre on n'a qu'un s'en débarrasser on avance qu'est-ce qu'à chaque fois on a chaque semaine c'est comme si on a un plaisir chaque semaine à raconter encore une fois la semaine dernière c'était qu'il n'y a pas de viande il n'y a pas de goût on a vu avec les explorateurs on est comme des géants cette semaine on a commencé à nous raconter mais pourquoi vous êtes mieux que tout le monde nous sommes tous des saints ça c'est à chaque fois notre histoire c'était quoi la faute exactement de Corr ? ouais c'est pas la faute la faute de Corr le problème de Corr c'était qu'il n'a pas fait une faute envers il y a un débat c'était en ce que Dieu en revers-maché son problème c'était qu'il n'acceptait pas l'autorité pour lui ça n'existait pas c'était un régime communiste c'est qu'il doit avoir tout le monde égal avec quel droit tu te permets de t'autonomer que toi tu es le dirigeant du peuple juif tu es celui qui a décidé que tu parles avec Dieu matin midi et soir tu nous racontes des histoires moi tu peux parler avec Dieu pourquoi toi tu parles avec Dieu avec quoi toi tu es mieux que moi pour parler avec Dieu c'est numéro un numéro deux disons que toi tu parles avec Dieu parce que je sais pas t'as un code secret ton frère en quoi il est mieux que moi pourquoi ton frère il a été nommé le grand prêtre et pas moi c'est à moi d'être le grand prêtre c'est une question quand tu es un analyste de point de vue psychologique psychanalyse aujourd'hui c'est quelqu'un qui a un problème avec l'autorité tout court j'accepte pas qu'il y a quelqu'un qui est mieux que moi pas seulement quelqu'un j'accepte pas que quelqu'un soit dirigeant qui se dit le dirigeant du peuple juif que le matin midi et soir il vient avec des paroles en me disant Dieu m'a dit que pourquoi toi tu as entendu Dieu par moi et c'est à l'ailleurs la fameuse question qu'il est venu les fameux exemples qu'il est venu quand il a parlé avec le peuple juif quand il est venu avec la bande de 250 pour attaquer Moshé fameux exemple puis il y a eu trois exemples un discours qu'il a mis la promotion en 1964 il analyse les trois c'est très intéressant mais il n'y a pas le temps de ce soir tu as une chambre plein de séferthorah est-ce que tu as besoin de mettre une mesure à la porte ? pourquoi il a pris un tel exemple ? en disant nous sommes tous de séferthorah nous sommes tous des livres pieux nous sommes tous des livres sains si nous sommes tous des livres sains pourquoi tu as besoin de mettre une mesure dans laquelle tu as deux parchemins à la porte ? pas besoin un, ta lit on te dit que tu as besoin d'avoir un fil bleu un fil très lettre je viens je te confectionne un habit qui est totalement bleu pas seulement un fil tu dis que il faut que je m'asse assis à un fil à l'intérieur ça n'a pas de sens son problème était pourquoi à chaque fois prendre l'exemple de la majorité et un singulier en disant si la Mishnah nous dit comme on dit à chaque fois c'est un merculam sadikim nous sommes tous des sadikim nous sommes tous des pieux alors madou avec quoi vous vous considérez mieux que tout le monde il n'y a pas un exemple qui représentait Moshé qui représentait Aaron on peut rentrer je ne peux rentrer en train de se faire en telle est-ce que l'attaque était comme Moshé parce que la réalité elle est que le problème il avait avec Moshé et pourquoi il a nommé son frère en deux mots il se disait que toutes ces nominations ce sont des nominations que toi tu t'es auto-déclaré personne ne t'a jamais nommé et toi t'as décidé de devenir telle et telle personne et moi je pense que ce n'est pas juste ce n'est pas à toi de devenir d'une personne ça c'était son problème comme on a vu tout à l'heure on aurait pu très bien prendre une autre explication on aurait pu très bien prendre exemple qu'on a déjà vu tout au débat du livre de Torah tout au débat de Bereshit qui est le même argument qu'Abraham a utilisé avec Dieu lorsqu'il a dû se séparer et détruire la ville de Sodom et Gomorrah on a vu exactement le même débat Abraham il vient et il dit à Dieu le premier des patriarches à Haftispet ça dit comment ça se fait que tu vas exterminer un bon avec un mauvais le fameux débat qu'il a eu si j'en trouve 50 si j'en trouve 40 si j'en trouve 30 si j'en trouve 20 si j'en trouve 10 enfin il a vu qu'il trouve même pas 10 juste personnes dans la vie et tu peux faire exposer la vie mais la question qui est demandée pourquoi Rachid a pas pris cet exemple pourquoi Rachid a vite amené un exemple bizarre avec un roi qui est une partie de son pays qui s'est révolté et comme le roi il a pas trouvé c'est qui il a décidé de punir tout le monde il y a ici quelque chose de plus qui voulait parler et c'est ce qu'on va voir juste pour israël pourquoi il fallait un seul juste en israël pour sauver le pays alors que Sodom et Gomorrah c'était 10 il y a combien de fois ? en israël quand Moshé les a envoyés ils vérifient juste s'il y a un seul juste un seul juste aurait pu sauver le pays en entier où en israël quand ? quand ils ont été visiter Canaan nous la semaine dernière une seule personne aurait pu faire sauver le pays pourquoi est-ce que dans Sodom et Gomorrah il en fallait 10 ? c'est sûr parce que demain en israël c'était pas que des personnes mauvaises c'était des personnes bonnes à part toutes ces questions qu'on vient de voir regardons d'abord dans le 2 quelle précision supplémentaire apporte l'image du roi ? de plus lorsqu'un roi de chair et de sain gouverne avec justice et droiture il ne punit pas de nombreuses personnes lorsqu'une seule personne a fauté il n'aime un juge qui fait une enquête et désigne le coupable en réponse à l'argument de Moshé Dieu dit écartez-vous le tour de la demeure de Korah de Nathan vous avez ramené le verset précieux de la punition qui est un combo 3 à la fois on ne comprend donc pas ce qu'il dit Rachid Dieu lui dit tu as bien parlé ce qui veut dire que Dieu accepte l'argument de Moshé qu'un seul homme a fauté ce qu'on cherchait à comprendre tout à l'heure qui a fauté une seule ou plusieurs ? et donc le développement qu'on va voir ici c'est est-ce que Moshé avait vraiment un seul opposant dans l'affaire ? il y avait vraiment une tête de tribu une tête de mafia une tête de bandit est-ce qu'il y avait ici un chouf ? il y avait un chef de quartier ? il y avait ici quelqu'un qui était responsable ou c'était quelque chose qui était beaucoup plus répandu que ça sauf que personne ne voulait le dire à voix haute et il fallait toujours l'idiot de la classe ou l'intelligent de la classe qui va dire à voix haute que tout le monde pense à voix basse ou bien non personne ne pense à voix basse mais il y a quelqu'un qui ose le dire à voix haute ou bien on peut dire que non en vérité il y a ici un courant qui existe et qui est ancré depuis longtemps sauf que personne ne veut le dire parce qu'à qui on est pour s'en prendre en mâcher il suffit que tu as un tordu qui ne réfléchit pas trop même si le midrash nous dit que ce n'était pas un tordu c'était quelqu'un qui était piqué à la frère il était très intelligent il était un milliard d'heures il nous dit que Korach il s'est enrichi de l'argent de ce qu'il a trouvé des coffres forts qu'il y a sa famille qui l'avait mis en cachette en égypte pendant les années d'abondance de sa corps il s'est enrichi d'avés d'âge c'est quelqu'un qui lui manquait rien et il était riche et il était intelligent il était sable non pas du tout j'ai mangé pourquoi pas la même question que tu as posé à deux autres il y a des passants qui passent tout ce qu'ils avaient avec des animaux c'est pas parce qu'on était dans le désert l'Arabie dit justement que la punition qu'ils ont reçue de rester 38 ans dans le désert en plus c'est pas qu'ils ont vécu d'une manière misérable ils ont vécu avec le plus grand bonheur sur terre Dieu n'a pas pris vengeance la semaine dernière puisque vous ne voulez pas rentrer en Israël parce que vous dites qu'il y a des géants etc vous allez rester mourir ici et c'est vos enfants qui vont rentrer mais c'est pas qu'ils sont restés mourir avec des malheurs ils avaient le plus grand confort sur terre sauf que le but même pourquoi ils sont sortis d'Egypte qui étaient dans l'entrée d'Israël ça ils l'auront pas mais dans le désert ils ont vécu avec la plus grande belle vie imagine toi un instant aujourd'hui que t'as pas besoin d'amener tes habits au pressing que n'importe quel goût que tu veux tu prends un pain qui tombe du ciel t'as les steaks qui tombent de l'autre côté t'as le puits qui arrive à la porte de chez toi où tu trouves un tel... même dans un film ça n'existe pas mais ça c'était du réel au lieu de monter des montagnes, les vallées, les scorpions, les serpents tu les trouves pas nulle part dans quel rêve tu trouves une chasse par terre c'est vraiment le paradis sur terre vous avez parlé à la question et à la question suivante pourquoi on n'avait pas de débattre ici autour d'une personne alors que tout au début de la paracha si on a fait attention au premier verset la Torah te dit qu'il y avait Korach et 250 chefs de tribus avec lui c'était une bande c'est pas juste une personne on parle ici de 250 élèves dans l'université qui sont contre les 3000 c'est pas ici une ou deux personnes regardons au début de la paracha Korach Tetzayn au début du chapitre 3 Korach forma une partie, c'était un parti politique avec Dathan, Aviram et On, fils de Pellet descendant d'Eruven avec 250 chefs d'Israël ils se sont attroupés autour de Moshe, autour d'Eruven et donc on dit qu'avant même que Moshe commençait à parler à Dieu pour demander quoi faire, comment faire au départ Moshe était démoralisé la Torah te dit, va y'a pas l'Alpanaf qu'est-ce que ça veut dire Alpanaf ? Moshe en les entendant tomba sur sa face qu'est-ce que ça veut dire tomba sur sa face ? Rachid nous dit à cause de la querelle car c'était leur quatrième inconduite c'est pas juste des frondeurs de premier plan première fois qu'ils se révoltent viens de voir les dernières semaines sans arrêt notre histoire et deux semaines Moshe, il vient et dit tue-moi qu'est-ce que veut dire tue-moi ? Orgain et Nahara, on est dans la Torah et je peux plus supporter le fait que avec tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont vécu la seule chose qui leur manque c'est de pouvoir manger un steak c'est ce qu'ils ont bien marché on n'a pas de viande, on voudrait avoir de la viande j'ai dit mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? la seule chose qui vous manque c'est d'avoir d'abord ils avaient le goût de la viande si vous voulez dans la main c'est quoi ton problème c'est que t'as pas un steak après tout ce que tu viens de voir et tout ce qu'on a survécu c'est un prétexte mais Moshe il a disjoncté comme on dit en bon français il a dit à Dieu tue-moi il a dit tu-les il a dit tue-moi j'ai plus envie de vivre avec des gens pareils il a dit à notre réalité est-ce que c'est moi qui les ai enfantés ? est-ce que c'est moi qui ai donné naissance à un tel peuple ? qu'est-ce que tu veux de moi ? chaque jour une autre histoire et ça continue à faire avec cette semaine pourquoi Rachid explique pourquoi Moshe il est tombé sur sa face ? Rachid lui dit les raisons c'est la quatrième fois ils avaient pêché lors du veau d'or des gemissants, des explorateurs mais lors de la querelle de Korach là Moshe il a baissé le bras là il s'est dit ces bras ils lui sont tombés il n'avait plus l'entrain pour le défendre il dit on a marre chaque semaine avec une autre histoire chaque fois je vous montre que vous avez tort chaque fois je vous explique qu'il y a quelque chose qui va pas avec vous et la semaine dernière quand vous avez mangé de la viande vous avez reçu de la viande pendant pas un jour ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, ni trente jours comme la torel il y a des explications pour que la torel elle cherche juste ces chiffres là et pas autres chiffres trente jours vous avez eu de la viande matin, midi et soir à volonté sans limite à tel point vous êtes mort de la viande combien sont morts à cause de cette viande ? qui peut manger de la viande trois fois par jour sans limite pendant trente jours à part les argentins qui m'excusent allez général les gens normaux ils ne mangent pas de la viande trois fois par jour, sept jours sur sept Moshé il arrive à cette histoire il dit ça y est, il y en a marre donc quand on analyse différemment Moshé il se dit ou faut que je change de disque ou faut que je change de recette ou j'ai pas du tout compris avec qui j'ai affaire je forme un nouveau gouvernement qui tient même pas à moi, faut-il faire un remaniement et Moshé il se dit je suis venu avec une nouvelle idée pour montrer au peuple juif comme quoi il y a quelque chose qui est totalement différent de ce qu'ils ont connu jusqu'à présent jusqu'à présent c'était quoi 210 ans d'esclavage il n'y a pas de dieu il n'y a pas de loi c'est l'anarchie totale il n'y a aucune liberté tout d'un coup je leur dis vous allez devenir un peuple vous allez avoir la liberté vous allez avoir des lois à suivre vous allez avoir des règles à suivre et à peine on commence vers la liberté on commence à voir les histoires et le vaudeur et les plaintes et on n'a pas à manger la mâchée dit où j'ai mal compris avec qui j'ai affaire ou ils n'ont pas compris qu'est-ce que je cherche à faire mais il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et si on va continuer comme ça ou on va vers la catastrophe malheureusement c'est ce qui s'est passé ou bien on veut changer les choses et il faut les changer dans la base pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'on cherche à faire alors puisque Moshé a compris qu'il y a un problème avec général pourquoi on n'aurait pas dû dire que c'est une seule personne qui a faute apparemment ce n'est pas une seule personne ça serait beaucoup plus d'une seule personne en tout cas définitivement on parle ici de 250 personnes Jean-Buy vient nous expliquer que dans chaque fois qu'il y a une querelle chaque fois qu'il y a une histoire chaque fois qu'il y a une matricaine chaque fois qu'il y a un débat tu as bien sûr tu as celui qui est le dirigeant et tu as après les autres qui le suivent mais ce n'est pas les instigateurs ce n'est pas les premiers et peut-être qu'ils ont suivi pour d'autres raisons je rappelle en Russie quand j'étais en Russie dans les années 94-95 c'était impressionnant de voir c'était 4 employes communistes quand j'allais au marché pour aller faire les courses pour aller acheter les choses pour la communauté etc les gens ils avaient l'habitude de rester faire la ligne faire la queue comme ça peut-être qu'un jour va arriver un camion qui va livrer quelque chose il suffit que tu t'arrêtais dans le marché peu importe pour regarder ta montre je ne sais pas quoi pour t'arranger 5 minutes deux secondes après il y avait des gens derrière toi il y fait l'accueil il y a simplement quelque chose qui arrive on attend je suis prêt à attendre 10 minutes un quart d'heure c'était les maîtres de faire la crise c'était vraiment quelque chose à voir il y a des biens attendre je suis peut-être on va trouver un trésor quelque chose il donne quelque chose on savait quelque chose quelqu'un s'arrête tout le monde s'arrête c'est comme aujourd'hui tu as un accident dans la route tu as une bande de 250 tordus que lui d'avancer parce qu'il n'y a rien qui les bloquent il faut que chacun fraîne pour voir ce qu'il se passe et avec ça tu crées un bouchon de deux heures parce qu'il faut que chacun dise alors pas qu'il s'arrête pour aider il s'arrête pour voir qu'est-ce qui s'est passé il prend une photo avec son smartphone avec son iPhone il va envoyer sur Facebook ou quoi que ce soit et dire tu vois il y a quelque chose qui s'est passé dans tel endroit et il avance avec ça tu as perdu deux heures de temps vous attendez la même chose en réalité à part Korach on peut trouver une circonstance atténuante pour tous les autres quelle circonstance atténuante Rachid vient nous dire que Korach quand il s'est battu soit disant au nom du peuple je peux dire qu'il nous écoute aujourd'hui il y a un grand homme politique extrémiste communiste gauchiste qui est devenu député ces jours-là qu'il essaye de chercher la faille qui se trouve chez les gens qu'est-ce qu'il râle qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et il dit tout ça à votre et il va prendre cette faille et ça marche parce que les gens et les filles il fallait que quelqu'un soit leur porte-parole comment il a exactement la même idée et qu'est-ce qu'il a dit comment vous pensez je suis en train de battre pour mon honneur je suis en train de battre pour votre honneur pour vous tous eux ils viennent et ils prennent toutes les c'est exactement la même idée eux ils viennent et prennent toutes les gloires et tous les honneurs lui il est devenu le roi son frère est devenu le prêtre et vous vous suivez comme des tordus exactement la même chose on a pas du patron oui exactement c'est très bien facile de venir et dire il n'y a pas de patron on est tous les mêmes mais c'est sûrement le patron d'accord maintenant par rapport à Dathan et Avira et Ben Palette ils étaient tous partis de la tribu de Rouven Rachet nous dit que puisqu'ils étaient de la tribu de Rouven ils étaient proches de la tante où on vivait Coate et ses enfants donc automatiquement ils se sont associés avec cette personne qui n'arrêtait pas de râler du matin jusqu'au soir et c'est de là que Rachet nous dit de là on apprend malheur au rachat au mauvais malheur à son voisin quand tu fréquentes un mauvais voisin tu finis par faire des mauvaises choses même si c'est pas une justificative c'est pas une justificative c'est pas quelque chose de juste ça ne justifie pas le fait de te conduire pas comme il faut pas parce que t'es en classe t'es assis à côté d'un voyou ou d'un mauvais élève parce que je suis assis à côté d'un mauvais élève forcément je vais me comporter mal non c'est pas obligé d'apprendre d'une mauvaise élève tu peux très bien changer de place et si tu veux pas changer de place parce que t'es assis à côté c'est pas c'est pas justifié parce que t'es assis à côté d'une que forcément tu dois faire des bêtises mais pourquoi parce que la Torah l'attend de chacun de se demander des mauvaises personnes et tu as un devoir de pas te laisser entraîner néanmoins ces gens-là n'avaient rien contre Macher Hav parce que tiens il y a ici un courant différent il y a ici le courant des râleurs il y a ici le courant de ceux qui sont les frondeurs et au moins au moins on sent qu'on fait quelque chose t'auras toujours des gens que quoi qu'il arrive ils vont venir et dire ah puisque tout le monde fait un sens il faut que j'y aille de l'autre sens puisque tout le monde fait une chose il faut que je fasse le contraire puisque tout le monde va défendre telle cause il faut que je défende une cause d'une manière différente on va m'entendre dans les médias on va m'entendre on va parler etc et c'est sûr que si Korar ne serait pas venu leur mettre ce venin dans la tête ils n'auraient même pas pensé un instant qu'ils ont quelque chose avec Macher ils n'ont rien avec Macher c'est puisqu'on cherche à râler on ne sait même pas pourquoi on doit râler il y a quelqu'un qui vient qui nous dit aujourd'hui on va râler pour ça pourquoi pas on te suivre demain on va râler pour ça on va te suivre mais quel rapport entre tu as râler hier et râler aujourd'hui mais il faut râler pour râler il faut trouver quelque chose pourquoi se plaindre alors on a ici quelqu'un qui nous donne une belle idée très bien ça aurait été Korar distribué lendemain en disant il faut s'énerver contre le soleil parce qu'il fait trop chaud ils auraient fait des manifestations contre le soleil et pareil chaque jour ils ont retrouvé autre chose regardons dans le texte les autres qu'a râler avaient des circonstances atténuantes ils se rendirent auprès des tribus en les incitant croyez-vous que je me soucie que de moi seul c'est votre intérêt à tout ce que je défends ceux-là sont venus s'approprier tous les honneurs à lui la voyette à son frère la prêtrise tant et si bien qu'ils ont tous fini ils ont tous fini par se laisser convaincre Rachid vient et nous dit étant donné que la tribu de Rouven campait au sud voisin de Kerat et ses enfants et se sont alliés à Korat dans sa querelle malheur au méchant malheur à son voisin je viens d'habitude la chose suivante certes nul ne peut se justifier par une telle excuse en prétendant qu'il n'est pas responsable d'avoir mal agi puisqu'il était convaincu de le faire par une tierce personne en effet un homme est tenu de s'éloigner d'un impi il doit avoir une force de caractère suffisante pour ne pas être influencé pour autant dans la pratique ces hommes se dresseront contre Moshe et Aaron uniquement sous l'influence de Korov Rahman qui est toujours celui qui se pose à Rachid pourtant ici il vient il est presque d'accord il te dit qu'au final au départ les gens c'était pour être avec Moshe et Aaron n'est pas contre lui quand Korat il est venu il a dit moi si je suis capable de donner des enfants de manger le même rôle que je suis à la même hauteur ils se sont dit ah tiens jusqu'à maintenant penser qu'il y avait que ceux-là qui savent diriger là on voit quelqu'un d'autre qui s'est dirigé pourquoi on va pas les suivre et automatiquement ils ont commencé à les suivre Moshe et Aaron ils ont dit bon ils sont mignons peut-être qu'ils veulent avoir leur propre communauté peut-être qu'ils cherchent à avoir leur propre fils parce qu'ils n'aiment pas qu'on chante comme les Tunisiens ils voudraient chanter comme les Tarturiens pour ça il faudrait peut-être les laisser faire les laisser suivre mais Moshe et Aaron ils ont tout de suite compris que le problème ici n'est pas Moshe et Aaron comme ici que tu as ici une personne que quoi que tu fasses si c'est pas Moshe et Aaron le problème il aura un autre problème et donc il faut une fois pour toutes lui montrer qu'il y a un Dieu qui dirige cette connaître et c'est Dieu qui décide qui doit diriger le peuple juif c'est pas moi c'est pas quelqu'un d'autre ça c'est ce que Rachid vient et nous dit maintenant on va comprendre dans le cinquième exemple en te disant l'exemple avec ce roi dans laquelle il y a une partie de son pays qui a été répugnant il veut te dire que la conduite du groupe de Korach et la conduite de Korach c'était une conduite répugnante une conduite dégoûtante pourquoi ? c'est pas qu'ils étaient ici avec une volonté comme à l'époque de Nimrod de vraiment se révolter contre Dieu on va construire une tour on va arriver au ciel et là-bas qu'est-ce que je fais on va viser des missiles contre Dieu on va tout faire pour l'atteindre c'est pas si bête que ça là ils avaient ici une conduite dégoûtante ils avaient pas ici une intention personnelle de vouloir atteindre et faire du mal à Moshe et Aaron c'est vrai qu'ils ont reçu cette influence de Korach ils ont suivi ce que Korach il a dit pourquoi ? parce que Korach on l'a dit tout à l'heure il était intelligent il savait comment convaincre les personnes c'était un bon orateur comme la personne que j'ai mentionné tout à l'heure pour vous rappeler mais il savait très bien que cette histoire elle est sans pardon il y a quelque chose qui va pas ici jusqu'à ce que c'est Korach il va continuer en disant il faut maintenant qu'on fasse la révolte qu'on fasse un putsch contre Moshe et Aaron ils devraient être prêts à le faire pas parce que Moshe et Aaron leur personnalité les dérangeait mais parce qu'il y avait une cause pour laquelle il fallait se battre plus que hier je me sentais inutile et maintenant je me sens que je vois quelque chose parce que je suis capable de me battre pour quelque chose alors je vais me battre ah c'est Moshe Aaron que j'en ai fait demain tu me dis c'est la pierre qui dérange que c'est la pierre je fais autre chose mais c'est pas que c'est des gens qu'à l'intérieur de même ils avaient quelque chose comme Moshe et donc c'est vrai que ce qu'ils ont fait c'était quelque chose que ça les réprimandait mais c'est pas pour autant qu'ils devaient mourir ils ont rien fait de mal pas leur en vouloir ils ont pas fait quelque chose de si grave que ça mais quand on analyse la personne qui est l'instigateur du groupe lui c'est le plus grand fauteur parce que lui clairement son attention n'était pas la même que leur intention lui son attention c'était de se révolter contre le roi lui son attention c'était de faire un pute il savait très bien que s'il allait venir devant tout le monde et leur dire venez on se révolte contre Moshe et Aaron et on va les tuer on a déjà tué leur fils qui c'est qu'on a tué pendant l'histoire du vaudeur ? qui c'est qu'on a tué pendant l'histoire du vaudeur ? Prou ! qui a déjà été tué puisqu'il a voulu se poser si jamais et là il savait que s'il va faire il y a eu des catastrophes à l'époque il savait que s'il va venir avec un tel argument ça n'a pas marché ça n'a pas marché quelqu'un qui va dire venez on va tuer le président ça n'a pas marché par contre il va venir dire on n'est pas d'accord avec le président il fait on va tout faire pour s'opposer et montrer comment on est capable de faire du bruit là pourquoi pas ? ça c'est ce que Moshe il a dit à Dieu quel argument Moshe il a dit tout à l'heure à Dieu ? dans un rouen normal puisqu'il ne sait pas c'est qui l'instigateur quand tu as les manifestations dans toutes les places de Paris et tu as un cordon de CRS qui sont là et tout d'un coup tu vois des cartels de Molotov qui passent de tous les côtés et tu ne sais pas d'où ça vient et les malheureux ils ne savent pas par où courir parce qu'ils sont tous ils savent se cacher parmi la foule ou quoi que ce soit alors généralement on va commencer à courir dans tous les sens on attrape le premier qui est dans la route et c'est ce qui se passe régulièrement pourquoi ? parce qu'ils étaient tous ensemble toute cette bande ah peut-être que toute cette bande n'a absolument rien fait c'est quelqu'un qui était sur le côté droite mais comme on ne sait pas nous savions on n'a pas vu par où il est venu la bouteille alors on va courir on va essayer d'attraper le maximum pour montrer qu'on est révolté ça c'est ce que le machin dit et c'est pour ça qu'il faut les punir mais toi que tu connais toutes les pensées et tu sais qui c'est qui a fauté il y a un seul fauteur dans l'affaire pas tout le monde comment est-ce possible que même si ces gens-là qui vont faire quelque chose de répugnant ils font quelque chose qu'il faut pas faire pourquoi ils seront punis avec la même punition que le grand fauteur punis le fauteur quand t'as un cordon de 100 serres est-ce qu'il sait pas qui c'est qui a jeté le cocktail molotov tout bête qu'on veut dire tout celui qui est là-bas il va prendre ce que je te dis il y a le canon à roc qui est arrivé il arrose tout le monde mais quand tu parles de Dieu il est capable de faire cette distinction c'est très bien qui c'est celui qui a jeté alors qu'il pleure de lui et pas du reste 5 en même temps qu'au revoir c'est le seul qui avait la légitimité de vouloir contrer la légitimité il était gérant il était chef de tribunal c'est pas le seul chef d'accord mais par rapport à tous les autres chefs d'accord une fois quand tu rentres si c'est la première épisode peut-être il y a déjà eu tellement d'épisodes et à chaque fois Michel a dû démontrer comme quoi il a raison pas parce qu'il cherche à avoir raison il avait un esprit mais il avait aussi il avait aussi la légitimité de le faire par rapport à ses connaissances mais justement quelqu'un de grand doit accepter le fait que il y a quelqu'un qui est nommé plus haut que moi si le premier ministre vient contredire le président à chaque fois alors il peut pas être premier ministre il a qu'être président il est le premier ministre avec tout le respect qu'on lui doit mais c'est l'employé du président c'est pas le maître du président ou le copain du président c'est exactement la mochette 5 ces hommes adoptèrent certains comportements répugnants et écœurants envers le roi mais ils ne cherchèrent pas à se révolter contre lui il est cependant logique qu'il doit y avoir parmi eux au moins un homme qui incite les autres et qui les conduit à se dresser de façon répugnante contre le roi un tel homme faute en se révoltant clairement contre le roi sauf qu'un roi de chair et de sang étant incapable d'identifier le coupable le punira tous dès lors qu'ils sont dressés contre lui alors que pour Dieu toutes les pensées sont un nus et tu sais qu'il a fauté il ne peut donc punir le répugnant aussi gravement que le fauteur c'est tout le monde c'est bon on est fini on est fini qu'est-ce qu'il a répondu à ça Dieu on a vu tout à l'heure Dieu l'a dit la fameuse phrase il a fait à Martha tu as bien dit c'est bon élève je me donne un bon conseil t'as raison de dire que c'est pas tout le peuple qu'il faut qu'il soit puni parce qu'ils ont été et se sont laissés entraîner après derrière un fauteur ils ne peuvent pas être punis avec la même punition grave comme le plus grand fauteur mais là quand on commence à entrer dans les détails dans l'argument de Moshe il y a une erreur c'est pas comme si Moshe savait qu'il y avait un seul fauteur mais c'est que je sais et je fais savoir qui a fauté il n'y a pas que Korar qui a fauté il y a aussi d'Athane et Aviram qu'ils ont fauté là il y a la distinction qu'on a vu tout à l'heure entre le 1 et le 3 au départ Moshe il dit il n'y en a qu'un et Dieu il lui dit non il n'y en a qu'un je pense qu'il n'y en a qu'un mais il y en a 3 et 3 c'est pour ça que Moshe Dieu dit à Moshe juste après dit au peuple juif qui s'éloigne de l'attente de Korar de Nathan et d'Athane pour dire à Moshe qu'il n'y a pas ici un fauteur mais il y a ici en vérité trois fauteurs et quand on parle de ces trois fauteurs avant on en va vraiment dans l'état d'où ils sont venus et d'où ils arrivent la réponse de Dieu à la requête de Moshe je sais et je vais faire savoir qui a fauté en réponse à l'arrivée de Moshe Dieu dit tu as bien parlé toutes fois plus précisément il n'y avait pas que Moshe de penser un seul homme qui avait commis la faute en fait je sais je fais savoir qui a fauté cette faute n'était pas uniquement celle de Korar mais aussi celle de d'Athane et d'Aviram en revanche il est clair que cette faute ne pouvait pas être attribuée au reste de l'Assemblée c'est pour cette raison que Dieu dit en élevez-vous au-dessus de l'attente d'Athane et d'Aviram séparez-vous afin que les autres ils vont pouvoir être exterminés puisque ça c'est la punition qui arrive pour quelqu'un qui est mored de malprout qui ironie l'existence même du roi et le reste ils vont pouvoir être épargnés David dit je comprends pas Moshe ne connaissait pas qui était cette bande de fous que depuis qu'ils sont sortis d'Egypte le poursuit depuis qu'ils sont sortis d'Egypte il n'arrête pas de faire que des problèmes qui était ces d'Athane et d'Aviram à chaque fois jusqu'à présent qu'il y a eu un problème dans le peuple juif à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui ne marchait pas comme il faut c'était clairement grâce à ces deux frères à cette bande déjà à la sortie d'Egypte avant même de sortir d'Egypte c'est eux qu'ils ont vu comment monsieur il a tué l'égyptien après c'est eux qu'ils ont mentionné c'est à Moshe le lendemain quand Moshe il a voulu crier aux juifs qui se faisait frapper frapper par un autre juif qui l'a frappé en lui disant pourquoi tu tues pourquoi tu tapes ton frère et l'on dit à ce moment-là ah tu veux le tuer tu veux que ça se passe exactement comme il s'est passé hier encore une fois il s'est venu d'embêtir Moshe la hyper la tournée nous dit que pas seulement monsieur il a eu peur parce qu'il n'est pas physiquement d'eux il a eu peur qu'il y avait dans le peuple juif de la tour une délateur c'est ça il y a des colporteurs des gens qui rapportent il n'est pas les WhatsApp à l'époque que tu envoies un WhatsApp d'une personne que quelqu'un il t'a dit où il t'a fait et la seconde après c'est déjà dispatché à 200 000 personnes sans même pas savoir si la personne t'a demandé de donner permission de pouvoir propager ce que tu as dit ou ce que tu as écrit ou pas et moi j'ai savais que pour pouvoir libérer le peuple juif parler du mal les uns contre les autres ça ne va pas en finir nulle part donc d'abord monsieur sait très bien avec qui il a affaire il connait quel type de frondeur il a dans son gouvernement il sait très bien avec qui il est en train de gérer il sait très bien que cette personne dit ouvertement au micro moi je ne veux pas me taire si j'ai quelque chose à dire je vais le dire monsieur il les connait ils ne sont pas nés aujourd'hui s'il les connait avant même qu'il parle à Dieu et qu'il demande à Dieu de faire quoi que ce soit quand monsieur il essaye la semaine dernière de venir et leur dire comment vous avez pu oser avec l'histoire des explorateurs et eux ils répondent avec une telle arrogance en disant l'on a allé on ne va pas monter on n'est pas prêt d'aller en Israël pourquoi ? parce que tu nous as fait monter d'Égypte pour monter soi-disant en Israël mais en réalité tu nous as fait monter pour nous tuer dans le désert tu es là juste pour te mettre sur nous pour devenir un maître sur nous tu cherches réellement juste à diriger mais tu n'as pas affaire à notre bien-être la preuve c'est que si vraiment tu cherchais notre bien-être depuis longtemps nous avons déjà dû être en Israël et la presse est une fait tourner un rond dans le désert alors que depuis longtemps on avait absolument rien à faire et c'est parce que tu veux qu'on soit mort on va mourir dans le désert et même si tu vas crever nos yeux on est pas prêt de monter la presse que l'on a dit à quel point tu vas faire avec des gens qui étaient tellement sympas c'est tellement sympa c'est parce que le paradoxe le paradoxe qui est intéressant le paradoxe qui est intéressant ici c'est que si Moshé aurait été normal depuis longtemps il les a laissé tomber mais comme Moshé n'était pas normal parce que c'était celui que Dieu il a désigné pour libérer le peuple juif en tant que dirigeant du peuple juif avec toutes les bêtises qu'ils font qu'à plusieurs reprises Dieu il dit à Moshé laisse-les tomber je vais les exterminer je vais commencer un autre quand tu analyses à chaque fois qu'est-ce que Moshé il fait Moshé revient à chaque fois à la charge en disant non regardez c'est une erreur ça ? c'est pas une erreur ça montre par la définition même qu'est-ce que ça veut dire être intelligent du peuple juif que Moshé est capable ça va arriver à la fin que Moshé qu'il n'y a que Moshé qui est capable de le faire et que personne d'autre est capable de le faire quelqu'un qui n'a pas cette notion jusqu'à se dire je veux mourir et néanmoins ça c'est la première approche la deuxième approche c'est de dire je suis avec eux dans le bien comme dans le mal tu étais 9 contre ta faim pas toi celui qui est à côté de toi et une fois quand tu étais 9 contre ta faim des fois tu es tellement énervé parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pas comme il fallait tu dis mais je me demande qu'est-ce que j'ai avec cette personne dans la vie c'est ce qu'il a dit à soi et après quand tu réfléchis la deuxième quand tu es déjà plus refroidi tu dis nous on avance premier argument tu as un enfant qui est venu qui s'est amusé et tu es en train de travailler sur ton ordinateur tu es un enfant de 2 ans qui est tellement content de voir un nouveau jouet dans ses mains et il y a juste un verre de café ou un verre d'été juste à côté et tu dis regarde et viens pour t'embrasser il n'a pas compris qu'il y avait un verre d'eau qui s'est tombé sur l'ordinateur tu peux mettre l'ordinateur à la poubelle le verre il est tombé sur l'ordinateur première action où tu veux jeter l'ordinateur sur sa tête où tu veux le jeter sur l'ordinateur où tu veux jeter les deux ensemble la première action de quelqu'un s'est dit mais qu'est-ce que tu viens de faire je suis bien je serai à travailler un document quelque chose il n'a pas sauvegardé va savoir qu'est-ce que tu peux t'exciter dans tous les termes avec toutes tes forces cet enfant de 2 ans est absolument rien contre il saute en l'air il est vraiment content il est venu t'embrasser il est venu te dire bonjour il n'a pas vu de la journée il est venu voir son père il est tellement heureux c'est légitime c'est légitime malheureusement malheureusement t'as des gens qu'ils n'arrivent pas à se contrôler et que parce que cet enfant qui est malheureux il a vraiment pas eu aucune mauvaise attention et c'est même pas qu'il a fait des choses humaines et t'as des gens qui sont malheureusement tellement mauvais ou qui sont tellement tordus parce que j'ai besoin pas pris leur joint le matin qu'ils sont prêts à lui mettre une claque ils sont prêts à crier qu'est-ce que tu vas gagner qu'est-ce qu'il a fait de mal de cet enfant il n'a absolument rien fait donc moi je sais c'est une mise là vous n'avez pas cher c'est comme ça c'est comme le père du peuple juif monsieur il est là pour le peuple juif et c'est d'ailleurs l'arrêtement qu'il a dit la semaine dernière c'est pas moi qui les enfants c'est pas moi qui leur a donné le sang oui c'est un émission donc ça c'est ça c'est la première approche mais la deuxième approche c'est moi deux approches quand je viens et lui dit laisse moi tranquille je les exterminer t'inquiète pas je vais recréer un nouveau peuple tu parles je les veux comme ils sont je n'ai pas de différence je ne cherche pas à avoir un nouveau peuple qui dit que le prochain peuple sera beaucoup mieux eux je les connais en moi je sais de quoi ils sont capables je sais comment ils vont tomber je sais comment ils sont tombés mais je préfère rester avec eux fameuse histoire ils n'ont pas changé de fin la fameuse histoire qui racontait avec j'ai amusé plusieurs fois avec un groupe de disciples plein de maîtres de la facédure qui était en Russie et chacun avait son paquet de souffrances son paquet de problèmes et une fois ils ont été danser une fois dans la synagogue j'ai plus exactement les détails exacts mais l'idée l'histoire et il leur a dit vous savez plus que chacun n'a pas de se plaindre qu'il a des soucis qu'il a des problèmes aujourd'hui c'est le jour que tout le monde peut se libérer de ses problèmes prenez vos sacs de problèmes m'emmener à la synagogue vous allez mettre au centre on va danser autour on va demander à Dieu de nous libérer de nos problèmes très bien chacun vient avec son sac de problèmes son sac de souffrance chacun met au sang tout le monde danse on demande à Dieu de nous libérer de nos problèmes là il demande à la fin de la danse il dit maintenant si je vous demandais une chose est-ce que vous serez prêt de reprendre à la maison pour ne pas laisser les sacs de problèmes à la synagogue que chacun reprenne un sac quel sac vous aurez choisi chacun s'est précipité à reprendre son sac de problèmes mes problèmes je les connais je sais comment les gérer tes problèmes je ne suis pas si sûr que je pouvais les gérer ça c'est ce que je fais avec le peuple juif d'un côté il y a la colère de Dieu qui est sans limite à plusieurs reprises j'étais exterminé à plusieurs plus je m'en débarrasser et à chaque fois t'as comme rochette qui est le calmant je sais pas dans quel dans quel laboratoire pharmaceutique il travaillait mais chaque fois vient et dit adieu qu'un tour reste tranquille c'est pas la fin du monde alors qu'il y a une minute d'avant mais j'avais toutes les raisons pourquoi c'est la rencontre et à chaque instant il vient et dit non je vais garder protège-le ne le tue pas ils vont réparer ça dure un jour des fois des fois c'est dure une semaine et ça recommence encore une fois et d'une semaine encore une fois et d'une semaine encore une fois et mon cher à chaque fois pourquoi parce que c'est la même raison c'est la raison même pourquoi dieu il a choisi me chante en tant que des gens que je suis quelle personne normale va courir d'ailleurs une brebis qui s'est écartée qui s'est écartée du troupeau quelle personne normale va à pouvoir parce qu'il a une brebis sur un troupeau de je sais pas combien qui est parti boire dans un fleur parce qu'elle a pas quoi manger elle a pas habile depuis longtemps il va la chercher il va faire en sorte comme si c'est le troupeau entier qui a disparu t'es parti du troupeau va chez toi c'est plusieurs fois des fois vous allez dans les montagnes vous allez voir les troupeaux de vaches qui rentrent le soir dans la ferme toujours une ou deux qui sont à 10 km derrière je crois que le berger l'a attendu il avance avec le troupeau ah t'es à la traîne t'es brouille toi tu connais la route prends ton Waze prends ton GPS et avance et si tu arrives dans deux heures je vais prendre la tête Moshé était prêt à faire un effort pour une personne pas seulement pour une personne Moshé était prêt à faire un effort pas seulement pour une personne un effort pour n'importe quelle personne qui était les plus mauvais c'est ça la définition de Moshé c'est ce qu'on va arriver alors la question que demande Moshé était au courant de qui on parle il se battait en vain oui après c'est qu'il a réussi à chaque fois qu'il demandait à Dieu de ne pas les exterminer ça marchait on est bien obligé de dire que Moshé il savait très bien avec qui il avait affaire il savait très bien que Dathan et Aviram c'était des grands fauteurs c'était pas juste des gens qui étaient à la suite et néanmoins Moshé il n'arrête pas d'essayer de leur trouver la circonstance atignante il n'arrête pas de trouver en disant non c'est pas vraiment eux il n'y a que Korach qu'il a fauteuil à chaque fois il essaie de trouver un point fort pour défendre même les plus grands fauteurs qui causent des problèmes depuis le départ à un moment donné la question au départ pourquoi on ne s'assait pas débarrasser une fois pour toutes regardons dans le 7 est-ce que ça veut dire qu'on peut leur reprocher la faute du vaudor à Moshé non Moshé n'était pas là de ne pas les avoir il n'était pas là il n'était pas là oui mais de ne pas les avoir coupés avant le R et Vrave et tous ces gens d'accord il faut au départ la pensée n'était pas de faire du mal la pensée de faire du bien mais en fait il existe d'ailleurs ça n'aurait pas dû sortir un vaudor de ne pas c'était Aaron qui voulait faire traîner du temps etc c'était pas de ne pas c'était succès ça avait sorti de manière pas d'aille si on a fait une bêtise et qu'on ne l'a pas corrigé pendant sa jeunesse et que ça vient un grand rebelle plus tard la faute est un petit peu sur l'éducation des parents oui et non tu peux dire que les parents ont essayé de tout faire et l'enfant n'a pas voulu écouter mais là on n'a pas de solution en fait pour la teneur 100% mais j'ai pris pour eux que de l'étude pas c'est ça la solution justement c'est ça que la vie fait la différence entre le fait que mâchée demande à dieu tu veux pas tuer tout le monde il n'y a qu'un fauteur dieu répond à mâchée il n'a pas qu'un il y en a trois l'avenir dit mais mâchée c'est bon quand il avait trois moi j'ai dit non les trois je m'arrange avec les deux c'est mes ennemis avec qui j'ai vu depuis le départ je m'arrange avec un seul score à ces cases particulièrement après mais les autres m'arrange tout de suite mon cher on voyait que guérir d'atteindre vira hein mais il dit nous n'irons pas est-ce que nous a est-ce est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisse dans de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert sans prétendre encore diriger un maître sur nous crèveras-tu nos yeux nous n'irons pas ça c'est la fameuse phrase qu'ils ont dit ravi l'explique que quand mâchée il a voulu envoyer que quand mâchée il a vu que ces personnes sont là en train d'avancer pour pouvoir amener les encenses pour pouvoir faire le sacrifice au départ il s'est dit certainement qu'il cherche quelque chose de positif on a bien vu il y a quelques temps dans la cheminée avec les enfants d'Aaron qui ont aussi voulu un sacrifice qui n'est pas passé comme une aperçue il s'est dit pourquoi pas s'il veut devenir des grands prêtres à des grands plaisirs et donc mâchée il a toujours essayé de pouvoir et de vouloir les défendre il n'a pas cherché en disant que certainement il cherche quelque chose de mal qu'on a c'était différent Mâchée il connaissait son cousin il savait très bien avec qui il avait affaire c'est quelqu'un que depuis qu'il est né il ne pouvait pas supporter que Mâchée existe c'est pas comme les autres qu'ils sont venus vouloir amener un sacrifice Mâchée s'est dit peut-être qu'il pense vraiment quelque chose de positif il ne pense pas que c'est quelque chose de mal là il savait que la seule chose qui le dérange c'est que Dieu a choisi Mâchée il ne pouvait pas le supporter c'est pas que il n'y a pas la viande la viande la viande toutes ces histoires rien à voir je ne veux pas supporter l'existence même que Mâchée le pire c'est quoi c'est que Korach avait entendu toutes ces nominations comme Mâchée tout le monde était au courant que Dieu l'a nommé Mâchée donc lui il est considéré comme Mâchée qu'est-ce qu'on apprend tout ça ? on veut dire qu'un enseignement qu'on apprend entre ce débat entre Dieu et Mâchée c'est un enseignement énormément important pour chacun d'entre nous comme on regardait sur un autre Dieu tu veux dire Mâchée Abin il était considéré dans la Torah dans la Mâchée Mâchée il est amené page 45a Mâchée le considérait comme celui qui est le plus grand admireur le plus grand aimant du peuple juif celui qui aime le peuple juif par définition Mâchée à chaque reprise il cherche de pouvoir prendre toujours le côté positif pas seulement prendre le côté positif et c'est toujours de le défendre dans l'Athagnan on explique que chacun d'entre nous on a une partie d'un échema de Mâchée ça c'est chaque juif chacun d'entre nous on a le devoir de toujours chercher la circonstance intelligente chez un autre juif alors bien sûr que pour soi on a le droit d'être rigoureux bien sûr que pour soi on a le droit d'être dur bien sûr que pour soi on a le droit de ne pas justifier ses erreurs et pour un autre juif on apprend l'enseignement combien on doit toujours faire pour essayer de juger avec un assez positif comme les histoires que j'ai racontées hier soir des fois tu rencontres des situations dans lesquelles tu dis mais c'est pas possible de trouver une situation positive c'est une situation qui est tellement noire et que n'importe quelle autre personne t'aurait dit qu'il n'y a rien à faire il n'y a rien à chercher tu peux tout mettre à la couverture et la Torah elle vient et te dit comment tu dois faire attention que même quand quelqu'un il se comporte avec un comportement qui est 100% négatif qu'à tes yeux tu ne vois pas comment tu pourrais la regarder avec un comportement positif tu dois chercher quel est son mérite pourquoi ? parce que grâce à ça si tu regardes son point positif tu pourras faire en sorte que toute cette situation va changer et on voit je parlais pour moi-même je sais combien on voit ces situations moi tu vas voir un juif qui n'a pas mis les filles depuis 20 ans depuis 30 ans c'est tellement plus facile de dire que tu vaux rien mais tu n'as jamais rien fait dans ta vie tu n'as aucune valeur c'est pas aujourd'hui tu vas changer il compte pas et quand tu vas en le regardant sur le fait qu'il a une neshama et qu'il a la capacité et qu'il a la possibilité de faire une mitzvah il peut faire cette mitzvah donne lui la possibilité de faire une mitzvah avec des actions comme la vie répète à chaque fois que la mission a dit une mission entraîne une autre c'est 100% garantie qu'au final la personne elle change on a parlé à soir sur les 50 ans d'être fini si on réfléchit un instant qu'est-ce que le monde juif aurait eu l'air aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu cette campagne des filles qu'elle aurait mis danser à 50 ans combien de millions de nos frères et soeurs sur la planète n'auraient pas mis d'être filles toute cette révolution qui a existé en 1967 avec la guerre des six jours d'aller voir un juif dans la rue et lui dire est-ce que tu as mis les filles aujourd'hui c'est cette campagne qui est sortie c'est la première des 10 campagnes qui auraient bien lancé d'aller voir les soldats 10 la première des dans la brochure que chacun a reçu il y a toutes les questions réponses que les gens demandent pourquoi j'ai cette filles pourquoi pas autre chose c'est intéressant de lire d'aller voir les soldats qu'en quelques jours cent mille soldats ont mis les filles qu'ils n'avaient pas mis quand tu t'imagines ce que l'admarin te dit qu'a kafta de l'homenard un juif qui n'a pas mis les filles une fois dans sa vie que grâce à toi il a pu mettre les filles une seule fois dans sa vie il devient totalement d'un autre niveau il devient totalement avec un autre terme il mérite déjà de rentrer au monde futur parce qu'il a mis une fois dans sa vie les filles même si c'était quelque chose qui a duré seulement 2 minutes je peux dire combien moi j'ai rencontré et c'est toujours avec une énorme émotion la semaine dernière je vous ai dit bar mitzvah avec un enfant de 13 ans et tout d'un coup tu te rends compte que tu es un enfant de 16 ans qui est en face de toi et qu'il n'a jamais mis les filles et c'est tout à fait normal et c'est pas qu'est-ce que tu veux de lui ou de soit plutôt avec quelqu'un de 27 ans et des fois c'est arrivé avec quelqu'un de 70 ans j'ai pas longtemps j'étais dans un bureau c'était un mardi après-midi pour un cours il y avait un juif qui a 69 ans et qui connaît et je demande ce que tu as mis les filles fait non j'ai commencé la dernière fois il fait jamais c'est que ça veut dire jamais 69 ans il faudrait jamais proposer j'ai proposé c'est un juif qui est sorti de récit qui est juive dans le temps que dans le passeport c'était écrit qu'il était juive bref un juif en chair en os comme on dit c'est vrai et il m'a jamais demandé je fais que tu rigoles sans l'échange arrêter le coin j'ai vu en milieu de fil et il était en larmes il faut que des fois tu vois des gens pareils je lui ai raconté une fois une histoire j'étais parti voir un juif mâché est parti le voir plusieurs fois aussi je sais pas si il est encore vivant aujourd'hui un juif qui était en désigné et c'est un juif qui m'avait appelé au mois d'août il y a quelques années il m'a dit j'ai vu que vous avez mis ces boîtiers dans la porte d'un de mes amis mon fils qui est ami avec cet homme là qui habite dans un autre quartier des unis je vous demande il m'a dit que c'est bien une sécurité dans la maison est-ce que vous pouvez m'amener un tel boîtier j'ai dit vous parlez de quoi de la mezuzah j'ai dit certainement je sais pas comment ça s'appelle j'ai dit écoutez pas de soucis plein de mois d'août si vous voulez on peut venir et on va mettre la mezuzah à la porte 14h30 j'arrive chez lui en plein l'après-midi quand j'arrive chez lui en 14h30 l'après-midi sa femme n'était pas juif lui il est juif il est dans le jardin quelqu'un qui me raconte comme quoi pendant la chambre pendant l'arraf du Val-Livre il a été sauvé parce que son père il était ami avec un commissaire de police et que la veille de l'arraf le commissaire est venu voir son père il lui a dit d'habiter sur la rue du Temple et son père lui a dit comme le commissaire lui a dit demain on va venir enlever tous les juifs pas de caché comme un bon juif ashkenaz qui croit en rien il s'est dit de toute façon ça va jamais arriver le lendemain quand les policiers sont passés dans la rue pour enlever tous ceux qui devaient enlever le commissaire a dit ça sert à rien de monter dans cet appartement parce qu'ils sont pas là alors qu'ils étaient là il a jamais pensé qu'ils devaient partir et comme ça ils ont été saufs il habite depuis 40 ans dans la maison je suis parti les voir il me dit d'abord c'était un champ de betterave à côté etc. il commence à discuter il m'a appelé pour le fameux boîtier la première des choses je lui ai dit est-ce qu'on a pris l'attention aujourd'hui et il me regarde avec des yeux je sais pas si vous êtes une fois confronté une telle situation de quelqu'un qui est malade 70 ans c'est pas quelqu'un qui a vécu dans sa vie c'était il y a quelques années et il me dit j'ai dit non j'ai aimé l'étudier je vous avais fait la barbizvin j'ai dit non comment vous voulez que je fasse la barbizvin avec la guerre tout ce qui s'est passé non j'ai jamais fait j'ai fait la barbizvin aujourd'hui combien de fois c'est arrivé au moment où on commence à m'étudier avec une telle personne il commence à pleurer mais comme vous avez jamais vu quelqu'un de 70 ans pleurer bon et moi des fois ça fait tellement de la peine et je lui ai dit qu'est-ce que tu lui as fait de mal mais c'est tout d'un coup c'est toute une émotion tout ce qu'il a gardé en lui pendant 70 ans depuis la barbizvin et il m'a dit je regrette tellement d'avoir perdu toute ma vie j'étais tellement déconnecté de mon peuple j'aurais tellement pu je peux plus refaire ma vie j'ai 70 ans je vais vous parler comme ça je ne veux pas savoir quel mérite vous avez qu'aujourd'hui on mérite finie il était en larmes je lui ai dit des larmes chaudes quand il pleure il n'arrête pas à s'arrêter et j'ai déjà vu plusieurs fois des situations pareilles j'ai dit tu ne rends pas compte que ça veut dire une échama juif un juif qui est une échama à l'intérieur et tu te dis combien de fois cette personne a dû rencontrer un autre juif dans sa vie qui avait peut-être une perte de philines et qui peut-être lui aurait seulement proposé et on voit même si la semaine dernière à la barbizvin je suis parti proposer à 2-3 personnes qui sont venues des invités d'Israël et qui m'ont envoyé très très loin il y a quelques kilomètres ils ne voulaient rien savoir ça arrive pas avoir peur de se faire jeter mais la réalité elle est que des juifs grâce à ça ils ont changé leur vie parce qu'une personne est venue leur voir en leur demandant est-ce que tu as mieux l'être philines aujourd'hui et on peut le mettre toute la journée c'est que je dis cette révolution de la campagne éthiline que Rabi l'a lancée à 50 ans combien de millions de nos frères à suivre à travers la planète aujourd'hui mettent l'être philines grâce à ça pourquoi c'est pas par hasard que la paracha d'accord on a parlé hier soir et toujours de la semaine avant l'ayoula de Rabi c'est cette semaine qui arrive lundi soir Rabi nous a appris comment regarder sur un juif avec tous les plus grands péchés les plus grandes fautes les plus grandes quelque chose que quelqu'un peut faire c'est tellement plus facile de mettre une croissance tellement plus facile de dire il vaut rien il compte pas vient la paracha de cette semaine que Moshé te dit d'atteindre un virame ses ennemis par excellence ceux qui l'ont pour et la vie à chaque instant ceux que depuis avant même de sortir d'Egypte ils vont lui dire on va te dénoncer t'as tué un égyptien t'as frappé un juif à chaque instant ils sont en train il aurait pu s'en débarrasser il aurait pu vivre tranquille il a pas besoin d'avoir du stress et d'héneur et à la place il vient et il demande à Dieu je t'en supplie ne les punis pas il ne mérite pas d'être puni circonstance atteignante c'est pas eux et c'est l'instigateur Moshé nous a montré c'est la leçon comment on doit regarder sur un juif c'est tellement plus facile de fermer les yeux de faire comme si j'ai pas vu c'est pas de ma famille c'est pas mes amis je le connais pas il fait quand même pas la communauté il est même pas marié avec un juif ou avec une juve qu'est-ce que j'aime pourquoi j'avais perdu mon temps avec quelqu'un pareil monsieur vient et te dit il a une des chamas il a un point juif à l'intérieur de lui va réveiller ce point juif tu peux jamais savoir pourquoi l'habit une question qu'un commande de la vie pourquoi elle a commencé avec la campagne des filles tu ne te laisses pas tomber pas de ma question de pourquoi pourquoi la campagne des mitzvah se dit qu'un panier d'être venu parce qu'elle mitzvah concrète une fois que quelqu'un a touché à la drogue il s'arrête plus Mishnah te dit mitzvah goreur et mitzvah tu commences avec une mitzvah tu vas finir avec cette mitzvah arriver à faire les 613 mitzvah tout le temps que tu parles pas avec quelque chose de concret tout le temps que c'est pas quelque chose de tangible tout le temps que c'est pas tout le temps que c'est des paroles on commence d'abord une fois un mitzvah t'encontre deux juifs viens on fait un mitzvah concret viens on met les filles ensemble viens on met une pièce pour donner un désaccord quelque chose de concret et on a vu la révolution que ça a fait dans des millions des millions des millions de familles la ville n'est pas une fois toute une longue histoire avec la campagne de l'allumage du budget pour les petites filles dans les années 1975 en disant qu'à l'époque c'était presque pas connu en Amérique que les petites filles avaient allumé les bougies quand la prof elle est venue elle a dit qu'il faut commencer à allumer les bougies toute une longue histoire très très intéressante quand la petite fille elle est rentrée à la maison et quand elle est rentrée à la maison elle est venue elle a dit à sa mère elle a pris les bougies de 24 heures elle a mis sur la table en disant qu'elle voudrait allumer une bougie la mère elle a piqué une crise qui c'est qui est mort de la famille n'est pas de mort c'est les bougies à l'époque avec sa bougie elle dit la prof elle m'a dit qu'il faut qu'on ait une bougie et quand un enfant il veut leur bien faire ça avec humour qu'un enfant il veut et sans tête en général les parents se mettent pas compte donc elle a dit à l'une bougie après deux semaines après la semaine après la fille elle a commencé à prendre ça sérieux qu'elle veut allumer ses bougies la main du boss c'est l'allumé des bougies je vais prendre des bougies qui sont plus belles et après quelques temps la mère elle dit c'est ma fille elle prend certainement sérieux au moins faut que la compagne c'est pas normal comment j'entends regarder la télévision au téléphone je fais ce qu'elle est toute ça la train d'allumer sa bougie parce que sa propre l'église à l'église elle commence à s'enseigner le devoir que les femmes ont allumé les lumières et la femme elle a dit c'est comme ça moi si je vais allumer une bougie après quelques temps la mère a dit je comprends pas on est en train d'allumer les bougies de chabat c'est très bien pour l'histoire de ces détails qu'il a reçu cette souci c'était dans le train d'allumer les bougies de chabat et après je suis en train au moins que pendant qu'on allait les bougies je vais mettre des beaux habits enfin l'événement au moins que ça ça sera notre chabat c'est quelques minutes quelques temps après la maladie si on arrive déjà les bougies au moins continuer la suite c'est vrai qui douche mais que deux sur quoi le repas du soir de tous les jours au moins c'est quelque chose un repas qui est un peu plus chabatique un peu plus normal la vitamine qu'après plusieurs mois grâce à cette une seule fois d'une petite fille juive qui s'est entêtée envers ses parents de vouloir allumer une bougie toute la famille a commencé à faire chabat à 100% ça c'est une famille et combien on peut multiplier ça par toutes ces campagnes alors pour ça ça commence du point de départ d'être comme Moshé comme David alors que le Zohar nous dit qu'on est tous avec une âme de Moshé on a tous une partie de Moshé à l'intérieur de nous on a ce devoir de regarder et c'est tellement plus facile de dénigrer une personne c'est tellement plus facile de rabaisser un autre juif c'est celui qui est allé sur les envies il y avait pas seulement des juifs il y avait aussi des non-juifs il y a aussi des personnes qui sont très 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 loin de la religion pour l'instant on appelle le rabbi n'aimait pas qu'on dise sur un juif qui est loin le rabbi disait qu'ils ne sont pas encore proches en hébreu il y a le terme qui rouvre Chokim de rapprocher les gens qui sont loin quand quelqu'un il venait voir le rabbi dans les dollars du dimanche il disait on a une institution on a une relation qu'on rapproche les gens loin qu'est-ce que ça veut dire loin ça n'existe pas des gens loin des juifs qui ne sont pas encore proches mais ils ne sont pas loin terminé avec une dernière histoire la fameuse histoire qui est très connue il y a un grand phénatrope juif américain qui s'appelle George Vogue toujours vivant qui donne des centaines de millions de dollars en zakat par an dans le monde entier et en 91 il a ses bureaux à Manhattan en 91 il est venu dans les dollars du dimanche il était tout fier qu'il voulait annoncer au rabbi une bonne nouvelle en général il y avait deux manières comment le rabbi réagissait quand quelqu'un venait de venir une bonne nouvelle au rabbi c'était deux manières ou quand quelqu'un disait j'ai tant d'élèves à l'école le rabbi disait seulement temps pourquoi tu n'en as pas encore quand quelqu'un disait j'ai imprimé un livre le rabbi dit c'était toujours et la suite il n'y a pas ah sois content de ce que tu as fait il faut toujours avancer ou le rabbi disait bravo etc donc lui il arrive et il s'arrête et c'était petit jeune il n'était pas encore le grand philantrope connu mais il était quand même déjà et il dit ah oui j'ai une bonne nouvelle année on sait que pour Rosh Hashanah j'ai organisé un office de Rosh Hashanah dans mon bureau à Manhattan pour les juifs qui ne sont pas encore affiliés qui ne sont pas encore attachés à quoi que ce soit c'est encore moins du tout en deux mots en parlant sans vouloir le dire clair des juifs qui travaillent Rosh Hashanah à Manhattan et qui ne vont pas dans une synagogue conventionnelle je fais un office de mon bureau comme ça au moins pendant une heure ou deux ils vont sentir quelque chose de Rosh Hashanah et donc la phrase qu'il employait c'était j'ai organisé cet office dans mon bureau faute juge d'un à la filière les juifs qui ne sont pas encore attachés qui ne sont pas encore affiliés qui n'appartiennent pas traduction exacte je sais pas ce que vous avez regardé de l'heure du dimanche comment ça passait chez le rabbi les gens ils passaient en quelques secondes mais sur la seconde on lui répondait c'était des miracles et là le rabbi comme si j'ai pas entendu faire ah comme si qu'est ce que tu viens de dire et lui répète parce qu'il s'est dit bon il n'a pas dû entendre il dit j'ai fait un office j'ai organisé un office de Rosh Hashanah pour des juifs qui n'appartiennent pas et il est tout fier et il attend qu'il arrive à dire c'est magnifique finalement quelqu'un qui s'est réveillé il n'y avait pas encore des Batechavale de Manhattan comme aujourd'hui il y en a tellement il finit quelqu'un qui s'est réveillé à penser à ces juifs malheureux qui travaillent à Rosh Hashanah à faire pour un office un virage elle avait dit chaque enfant juif c'est un enfant d'Abraham Yitzhak et Yaakov chaque fille juif c'est une fille de Sarah Rivka et ça c'est ce que tu appelles des juifs qui n'appartiennent pas ni bravo ni que la cavote ni c'est merveilleux est-ce que tu as fait non c'était et lui comprenait c'est pas quelqu'un qui vient de venir pour la première fois mais lui il est venu en se disant je vais annoncer une tellement bonne nouvelle il dit mais comment tu parles tu dis qu'un juif n'appartient pas un juif et la haine et combien de familles un juif et la haine alors c'est vrai qu'il s'est passé c'est vrai qu'il fait pas et pour ça dire qu'il n'appartient pas et ça c'est l'enseignement qu'on apprend avec Moshé Moshé il était capable de prendre ses plus grands détracteurs ses plus grands frondeurs qui sont restés frondeurs c'est pas devenu des tzadikim à la fin et néanmoins quand Dieu il dit je vais m'en débarrasser Moshé dit non laisse tomber laissez pour moi il faut bien que j'ai quelqu'un avec qui me battre il faut qu'il y a quelqu'un qui met un peu de poivre si tout va de manière facile il y a quelque chose qui va pas ça c'est ce qu'on apprend cette semaine c'est la semaine avant l'année prochaine je vais envoyer un email à tout celui qui va envoyer je vais envoyer un email pour la famille pour les enfants pour le travail pour la réussite pour la sécurité pour la paix pour tout ce que chacun a besoin chaque année on dit que le jour de l'ayulad un tzadik toutes les actions que l'Abi a fait sur terre s'élèvent dans les ciels et chacun d'entre nous s'élève avec l'Abi les dirigeants du peuple juif important de chacun de nous s'attacher à renforcer cet enseignement et cet enseignement qu'on apprend du Rabbi et bravo à l'Abi et Léa pour ces mères de la course s'organiser dans la maison il y a tellement longtemps qu'il y a c'est sûr que la vie qui a misé qu'un des meilleurs moyens d'avoir la paix dans les couples c'est d'avoir un cours de théorie dans la maison c'est pas ça qu'on a un cours de théorie hein parce qu'on a tout le reste c'est pas tout ce qu'on fait pour s'énerver etc il y a aussi le fait qu'il y a l'atmosphère que les enfants de la famille savent que maintenant maman soit en train d'apprendre que la famille est au courant qu'on est en train d'apprendre et il y a une atmosphère de théorie dans la maison ce qui fait que l'atmosphère est totalement différente que Dieu fasse que cette semaine c'est aussi qu'on a dit ce soir les 70 ans de la dernière visite du Rabbi à Paris 76 ans depuis que l'Abi a été sauvé du régime nazi en France ce jeudi le 28 juin c'est pas un miracle c'est une très très belle longue histoire tout un jour on racontera comment il a réussi à attraper le dernier bateau parce qu'après les bateaux qui suivaient dont tous étaient bombardés par les allemands il y a beaucoup souffert à l'Abi ici en Paris avec les bombes allemandes qui tombaient de tous les côtés et comment des fois il a disparu pour 3 jours pour aller chercher un autre en Italie des histoires sans fin et finalement cette semaine il a réussi à s'enfuir avec le dernier bateau qui est parti en 1941 pour arriver à bon port à New York le 28 juin cette semaine donc c'est beaucoup toujours propice que Dieu fasse qu'on soit tous réunis avec nos chers et nos frères que vous entendez vos nouvelles de notre peuple surtout avec tous ces malheurs et que tous ceux qui veulent faire du mal aux peuples juifs qui se fassent du mal qu'à eux-mêmes comme tout à l'heure sur les Champs-Elysées et qui ne touchent rien et qui ne font rien à personne et que toutes ces leçons ce sont des leçons qu'on apprenne et ne pas penser que c'est terminé avec l'horreur parce qu'avec Foucat ça va continuer avec Balak n'en parlons pas sauf que là on va commencer à voir comment on remonte la pente avec toutes les malédictions qui se transforment en bénédictions et quand quelqu'un il pense qu'il peut faire du mal en réalité ça se transforme bien il faut juste avoir confiance très bonne soirée à tous et à la semaine d'après prochaine